une image vaut mieux que mille mots les corrompus de l'église catholique congolaise à la rescousse du régime totalitaire de denis sasungueso après que les voix se sont élevés dans le pays sur la vente des terres à paul kagame du rwanda voici un conglomérat des vendeurs d'illusions qui veulent tromper la vigilance du peuple congolais sur des faits graves qui sont reprochés au régime du despote denis sasungueso qui n'a cessé d'opprimer et de maintenir les congolais dans une forme de précarité structurelle dû au pillage des ressources financières en bande organisée les éléments objectifs que les évêques ont pris note ce qui est intéressant je pense c'est l'explication ces accords avec un langage de compréhension pour apaiser du peuple les accords sont clairs il s'agit pas de sécession ou de vente de terme alors nous les évêques on a pris note nous aurons notre temps d'évaluation et de voir les modalités de communication pour le dire avec des mots simples au peuple de dieu ce dialogue avec les évêques participe à la sensibilisation et à la moralisation des populations concernant les grands enjeux d'état les responsables religieux congolais sont-ils devenus aveugles aux simples vérités sur la nature transversale du régime de denis sasungueso sur les questions de fonds qui divisent le pays corruption détournement de fonds publics blanchiment de fonds publics empoisonnement des opposants politiques une pensée à augustin kala kala à marcel msourou et enfin à guy bris parfait colella ce sont les mêmes responsables religieux qui nous avons vu boire manger et danser dans la luxueuse villa de jean-françois d'engue à obouya quand même le peuple congolais respire l'odeur de la misère imposée par une classe politique couchée et corrompue en ce moment en ce moment qui a fait des valeurs et c'est ce moment qui a été puissant pour dire des valeurs du maître des Je dirais que vous avez déjà raison, que vous avez une petite découverte réfréquente et que vous avez un peu votre présence à l'avance. Avez-vous déjà entendu une seule déclaration d'un prêtre? Après la tentative de profanation de la tombe du cardinal Emile Biahenda tout récemment. Où en est l'enquête? L'église du Congo a-t-elle exigé que la lumière soit faite sur ce genre de fait aussi grave? Pourquoi Denis Sasungesso tente de rallier l'église à ses côtés pour cautionner ce tour de passe-passe sur la vente illégale des terres du Congo au Rwanda de Paul Kagame? Les Congolais ne doivent à rien attendre de ce conglomérat de traîtres religieux qui avaient cessé d'être de leur côté. Aux militaires congolais je m'adresse, il vous incombe de prendre une décision républicaine et patriotique pour arrêter cette forfaiture. Il peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estampe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyr, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécutés, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime, ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Sous-titrage Société Radio-Canada